Je vais profiter de ce petit moment pour partager avec vous ce que je retiens de cette visite. C'est aussi les moments où finalement on prend le temps de se décrire. Et je l'espère, les moments où vous avez été fiers de ce que vous êtes capable de faire sur ce site d'AREN. Et je crois que c'est très important qu'au-delà des difficultés de chaque jour, au-delà des tracards, vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui a été fait sur ce site, de tout ce qui reste à faire aussi bien sûr, et que vous en tiriez de la fierté et de la force. Le cœur du réacteur, c'est bien la connaissance. Et ensuite, cette connaissance, il faut qu'elle se transmette aux plusieurs générations. Et il faut qu'elle soit ressentie par notre société. Et c'est ça le triptyque de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et puis aussi l'importance de construire avec et autour du numérique un futur désirable plutôt qu'un futur angoissant pour notre société. Et ça, pour moi, c'est le vrai défi des années qui s'ouvrent devant nous. Je ne suis pas naïve. Je pense que le numérique n'est ni uniquement source de bienfaits, ni uniquement source de stress et d'angoisse. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que notre société, en France comme en Europe, est sur un chemin de crête concernant le numérique et l'intelligence artificielle. Et c'est donc à nous, à vous, comme une opté scientifique et de chercheurs, bien de mettre les objets du numérique, ce que le numérique peut apporter, mais aussi, évidemment, en toute rigueur scientifique, d'informer les risques des dangers et se prémunir du risque des dangers. Alors, évidemment, parmi les secteurs phares du site, on retrouve le numérique, mais je ne dis pas l'environnement, l'agroécologie ou encore le secteur des matériaux qui présentent aussi une résonance particulière dans toute la région. Vous avez aussi su développer, et j'en ai eu la démonstration aussi, les fertilisations croisées entre le numérique et les autres sites, notamment en santé, comme j'ai pu le voir, ou aussi en sciences humaines et sociales, pour les questions d'usage, d'adoption et d'impact pour la société. Vous avez su développer, au travers de ces différents secteurs phares, et je sais que je ne serai pas exhaustive aujourd'hui, une signature scientifique claire, et pour moi, c'est vraiment le cœur de tout ce qu'il doit porter. Les universités, les centres de recherche, sont au rateliers à le siècle, ce qu'ont été les usines en 19 ans. C'est le cœur du développement économique d'une région, d'un écosystème. Plus généralement, je voudrais revenir sur le projet UNIR. Je suis convaincue qu'à l'issue du processus en cours, vos deux magnifiques universités, les cinq écoles très prestigieuses qui les accompagnent, sauront porter un projet ambitieux, plein d'espoir, porteur de développement à la fois académique et économique. L'ordonnance que le gouvernement a prise relative au nouveau mode de rapprochement des établissements pourra évidemment être sollicités, c'est à vous d'en décider, et ce sera à nous de vous accompagner dans la mesure que vous souhaiterez. Ce projet de l'Université de Rennes, ça doit avant tout être votre projet. C'est parce qu'il est le vôtre, c'est parce qu'il est le fruit de nombreuses discussions au sein des établissements, c'est parce qu'il se co-construit dans le respect de son écosystème et avec une véritable ambition de projection internationale que j'en suis sûre qu'il réussit. Je sais que vous êtes en train de préparer les réponses à l'appel à projet sur les écoles universitaires de recherche. Vous le savez, j'ai souhaité que le prochain appel à projet soit réservé aux établissements non lauréats des initiatives IBEX et EICIT, pour que justement chacun puisse avoir les outils et les financements qui lui permettront de construire leur signature. Vous le savez, la cybersécurité est un enjeu chaque jour plus important pour notre société. Votre site est reconnu comme un lieu phare en la matière. Et je cite simplement ce qu'a dit le président de la République, la cybersécurité française européenne se pense en Bretagne. Le pôle cyberdéfense de Rennes y joue bien évidemment un rôle clé dans ses différentes composantes et y compris la formation. Je partage avec vous ce chiffre. Plus de 50% des docteurs formés dans le numérique sont aujourd'hui recrutés directement dans l'industrie. C'est le record de toutes les disciplines. J'ai parlé de la cybersécurité parce que le gouvernement aura l'occasion de prendre des initiatives dans ce domaine. Évidemment, il aura un rôle important à élever. Je voudrais conclure simplement en vous remerciant pour votre accueil, en vous remerciant pour cette très belle visite de ce matin. Surtout en vous remerciant pour toute ma confiance et tout mon soutien quant à l'aboutissement du projet UNIR. Et puis, partager avec vous cette conviction épreuve à tous les atouts pour devenir le campus d'innovation modèle. Alors, je sais que si vous continuez à vous mobiliser comme vous êtes en train de le faire, eh bien, le succès n'est pas loin. Merci à tous et très très belle année de m'élimine. Applaudissements Applaudissements